Aux Émirats Arabes Unis, à 200 km au nord de la capitale Abu Dhabi, se trouve Dubaï, la ville du monde qui a le plus évolué au cours des dix dernières années, une destination touristique de luxe de plus en plus recherchée par les voyageurs de partout dans le monde. Lieux de modernité et de démesure où l'excentricité côtoie les traditions, Dubaï constitue une destination hors du commun de par ses activités à faire. En une décennie, le visage de cette ville s'est transformé pour laisser place à un endroit où la créativité n'a aucune limite. Assurez-vous de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne plus jamais rater une vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez envie de visiter Dubaï. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir 99 choses qui n'arrivent qu'à Dubaï. Commençons ! L'hôtel le plus cher du monde se trouve dans ce pays. Il s'appelle le Burj Al-Arabe et une suite y coûte au minimum 21 000 euros la nuit. Il existe des courses de dromadaires conduits par des robots. Les robots sont capables de stimuler l'animal comme un vrai jockey en lui intimant l'ordre d'aller plus vite, à droite ou à gauche. Il possède un cours de tennis dans le ciel, à 200 mètres au-dessus de la baie de Dubaï. Dans certains magasins de Dubaï, il est possible d'acheter des téléphones portables en or et en diamant. Il y a des personnes à Dubaï qui font de lions, de tigres ou même de guépards des animaux domestiques. Il existe des parkings pour les chameaux. La bouteille de vin la plus chère du monde, le Baltazar de Chateau-Margau, est en vente à l'aéroport international de Dubaï. A Dubaï, il existe un toboggan qui passe au milieu d'une lagune remplie de requins. On y vend des voitures en plaqué or ou en diamant. A Dubaï, vous pouvez faire du chameau dans le désert et du ski dans la même journée. Fly Emirates, la ligne aérienne du pays, offre des vols de première classe qui comprennent une chambre avec salle de bain, télévision, lit, champagne et nourriture à volonté. Palm Jumeirah est une île artificielle gigantesque qui se trouve à Dubaï, mesurant 5 km de diamètre pour une superficie de 560 hectares. Elle peut accueillir jusqu'à 70 000 personnes et 1 500 yachts dans ses différents ports de plaisance. Dubaï a une tolérance zéro envers tout ce qui concerne la drogue. Même des quantités infinitésimales de cannabis peuvent vous envoyer en prison pour de longues années. Il existe à Dubaï des distributeurs automatiques qui, au lieu de vous donner de l'argent, vous donnent de l'or. On y vante un cupcake plaqué or de 24 carats qui ne coûte que 1000 dollars. A l'hôtel le plus cher du monde, le Burj Al Arab, des iPads en or massif sont proposés. Certains policiers de Dubaï conduisent des Lamborghini et des Ferrari. A Dubaï, il existe des taxis rien que pour les femmes qui sont bien sûr conduits par des femmes. Ils ont le plus haut édifice du monde, Burj Khalifa, connu également sous le nom de Burj Dubaï. Les Emiratis sont les citoyens originaires de ce pays. Et pourtant, sur 100 habitants de Dubaï, seuls 17 d'entre eux sont des Emiratis. Là-bas se trouve l'hôtel Armani Dubaï, premier de la chaîne des hôtels Armani. Les Emiratis ne paient ni électricité ni eau, laquelle est très chère à Dubaï. Ils ne paient pas le téléphone fixe et ne paient pas d'impôts municipaux. Les Emiratis vont au travail ou à l'école du dimanche au jeudi. Toute entreprise souhaitant démarrer une affaire à Dubaï doit avoir un associé local. Ce partenaire local détiendra la part majoritaire de votre entreprise et pourra donc contrôler votre entreprise, mais aussi la fermer s'il en a envie. Dubaï est un endroit tellement sécurisé que vous pouvez laisser votre portefeuille ou votre téléphone portable dans un endroit public sans craindre qu'on vous les vole. La tenue noire que les femmes portent par-dessus leurs vêtements s'appelle Abaya, alors que la blanche portée par les hommes s'appelle Kandura. Outre l'Arabe, la plupart des Emiratis parlent anglais. A Dubaï, il y a des téléphones qui valent probablement plus cher que votre maison. Il n'y a actuellement aucune taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, aux Emirats Arabes Unis. Il y a des aquariums géants dans les centres commerciaux. A l'exception des ressortissants de Bahreïn, du Koweït, d'Oman, du Qatar et de l'Arabie Saoudite, toute personne qui se rend aux Emirats Arabes Unis a besoin d'un visa pour rentrer dans le pays. A Dubaï, vous pouvez payer directement en lingot d'or si vous en avez envie. Près d'une grue sur quatre sur terre se trouve à Dubaï. Dubaï est considérée comme la capitale du shopping du Moyen-Orient. Il y a plus d'un million et demi de voitures à Dubaï. Le gouvernement a mis en place une clause appelée « Emiratisation intensive » qui propose aux entreprises privées de recevoir une prime quand elles embauchent un certain nombre d'Emiriens. Ils ont la station de métro la plus luxueuse du monde. Théoriquement, pour devenir Emirati, il faut avoir vécu 30 ans dans le pays en toute légalité, ne jamais avoir commis la moindre infraction, parler l'arabe et être musulman. Mais en réalité, même en remplissant toutes ces conditions, presque aucun étranger ne devient jamais Emirati. Et il n'y a pas de droit du sol ni d'obtention par le mariage. Chaque famille Emirati possède une jolie maison offerte par le gouvernement. Aussitôt marié, un couple en bénéficie. Le beurge à l'arabe est certes un des cinq hôtels les plus grands du monde, mais seulement 61% de sa surface intérieure est habitable, ceci parce que son architecture unique met plus l'accent sur l'excentricité que sur l'aspect pratique. Ils ont un instrument qui s'appelle la tamboura. Il s'agit d'une sorte de harpe avec cinq cordes, fabriquées à partir de l'intestin d'un chameau. Il existe des confiseries et des chocolats fabriqués avec du lait de chamelle. La fortune des quatre hommes les plus riches de Dubaï équivaut à tout l'argent généré par les Honduras en un an. Une simple chambre d'hôtel à Dubaï peut vous coûter jusqu'à 2500 dollars. Bien que Dubaï gagne beaucoup d'argent grâce au pétrole, la ville tire quand même la plupart de ses revenus du tourisme et de la construction. Les pauvres qui ne possèdent pas de travail stable à Dubaï vivent dans des localités où une chambre peut abriter 20 ou 30 personnes. Les fontaines de Dubaï sont probablement le plus beau spectacle de la ville. Cette chorégraphie de jet d'eau sur fond musical a lieu plusieurs fois par jour au pied du Burj Khalifa. C'est d'ailleurs le plus grand système de fontaines synchronisé au monde avec près de 83 000 litres d'eau projetée à 150 mètres de haut. En fonction des horaires, vous aurez droit à Michael Jackson, Whitney Houston ou à de la musique arabe traditionnelle en bande sonore. Les étrangers non musulmans qui travaillent à Dubaï ne peuvent acheter de l'alcool que s'ils disposent d'une licence spéciale qui s'appelle le permis de boire. Bizarrement à Dubaï, on peut voir des voitures de luxe abandonnées dans les rues. Avec 1,1 million de kilomètres carrés, 1200 magasins et 160 restaurants, le Dubaï Mall est le plus grand centre commercial du monde. Les Dubaiottes possèdent l'ambulance la plus rapide du monde puisqu'il s'agit d'une voiture de sport. A Dubaï, comme dans les autres Émirats, la filiation paternelle, prévôt et seuls les enfants nés de pères émiriens peuvent acquérir la nationalité dès la naissance. Les femmes émiriennes mariées à un étranger n'ont en effet pas le droit de transmettre leur nationalité. Ils ont aussi un bar fait uniquement de glace. Aucun impôt sur la fortune n'est prélevé à Dubaï ni dans les autres Émirats. Il n'y a pas non plus de taxes annuelles à payer sur la propriété foncière. Dans certains endroits à Dubaï, on peut voir des boubelles Louis Vuitton. Il existe une zone de métro appelée Gold Glass qui est considérée comme la plus confortable et la plus luxueuse pour voyager. Mais son prix est très élevé. A Dubaï, il existe une maison qui flotte sur l'eau et qui comprend aussi une chambre sous-marine. Aux arrêts de bus de Dubaï, il y a toujours au moins la climatisation et le Wi-Fi. Il est possible d'effectuer un saut en parachute depuis l'hôtel Burj Khalifa. Ils ont un jardin appelé Miracle Garden qui compte plus de 109 millions de fleurs plantées. Le métro de Dubaï est une attraction en soi car une partie de la ligne est sur un viaduc aérien et permet d'avoir une vue panoramique magnifique sur les grattes-ciels futuristes de la ville. Vous pouvez, si vous le souhaitez, monter à l'aube à l'assaut du ciel de Dubaï à bord d'une montgolfière afin de capturer les vues mémorables sur les dunes de sable géantes et les paysages lunaires des monts Hajar voisins ainsi que sur la silhouette futuriste de Dubaï. La mosquée Yumera est la seule mosquée de Dubaï ouverte aux non-musulmans et que les étrangers peuvent visiter. Il est interdit de sortir dans la rue en état d'ivresse. Cela est considéré comme une violation de l'ordre public et peut devenir une raison pour une grande amende. Les boissons alcoolisées en général sont considérées de façon assez ambiguë à Dubaï. Même si dans tous les restaurants et bars, on propose un grand choix de boissons alcoolisées, on peut les consommer seulement dans les endroits spécialement conçus. Les touristes doivent retenir quelques règles de l'étiquette. A l'entrée d'une maison ou d'une mosquée, il faut toujours enlever ses chaussures. Et pour donner ou prendre de l'argent, des repas et d'autres objets, il faut se servir de sa main droite. On ne doit pas prendre en photo les habitants de la ville sans demander leur permission. C'est un signe d'un mauvais genre et d'un manque de respect. Les femmes en longue tenue noire ne peuvent pas poser en photo pour des raisons religieuses. On ne doit aussi pas prendre en photo des endroits stratégiques importants de l'Emirat, soit les bureaux de police, le quartier de l'aéroport ou bien les quais. A Dubaï, les châtiments corporels sont interdits à l'école, mais sont autorisés dans le cadre familial et peuvent être infligés comme sanctions pénales. A Dubaï, il faut choisir très soigneusement les vêtements pour les promenades. Les tenues très extravagantes, criantes ou bien ouvertes peuvent provoquer l'étonnement de tout le monde. La meilleure saison pour visiter la ville est la période entre octobre et mai, qui se distingue par le temps le plus favorable. En été, les températures se rapprochent de 40 degrés. C'est un temps parfait pour se reposer à la plage, mais il ne convient pas pour découvrir les curiosités de la ville. L'eau du robinet est potable à Dubaï, bien que son goût ne soit pas idéal. Le système juridique de Dubaï est un mélange de la charia et du droit civil et pénal, mis en œuvre par la magistrature fédérale de l'Emirat, qui comprend les tribunaux de première instance et les juridictions suprêmes. Maintenant que vous connaissez ces 99 choses sur Dubaï, laquelle vous a le plus surpris ? Pour moi, c'est de me rendre compte que cet endroit est tellement incroyable, mais que malheureusement, il n'est pas parfait. En tout cas, donnez-nous votre avis en commentaire. Sinon, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous pour nous le faire savoir. Vous pouvez aussi vous abonner parce que nous postons des vidéos de ce style tous les jours. Passez une agréable fin de journée et à demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501